notre instinct bien aimé le lendemain à la récré de 10 heures camo m'a engueulé comme du poisson pourri ne sera pas la parole t'es dingue ou quoi donnez votre télé à madomagie parce que son copain l'a quitté et quand le prochain s'en ira en emportant le frigo tu lui donnera le frigo et la machine à laver au suivant mais tu vas finir comme un désert dans un désert tu la connais pourtant madomagie non ton père a accepté bah il dit de toute façon on n'a pas le temps de regarder la télé quand on rentre en sixième camo c'est camo mon copain de toujours on s'est connu à la crèche le berceau d'à côté c'est mon créchon une sorte de frangin je croyais que l'argument de pop allait le calmer mais ça l'a multiplié par 10 il s'est mis à beugler en gesticulant des conneries tout ça rien des conneries si on les écoutait on pourrait plus rien faire sous prétexte qu'on rentre en sixième quel âge il a votre petit dix ans et demi mais ça devient sérieux plus question de rigoler il va bientôt rentrer en sixième ah non désolé l'année prochaine pas de piscine tu rentres en sixième quoi cinéma rien du tout tu ferais mieux de réviser ton calcul si tu veux qu'on t'accepte en sixième camo je te l'ai dit cent fois on met plus son doigt dans son nez quand on va rentrer en sixième tous tous autant qu'ils sont ils n'ont que ça à la bouche ma mère tes parents le poissonnier la sixième la sixième même le clébard de la boulangère quand il me regarde j'ai l'impression qu'il va me dire hé oh toi là fais gaffe hein n'oublie pas que l'année prochaine tu rentres en sixième les hurlements de camo avait ameuté les copains nos copains de cm2 ceux qui allaient rentrer en sixième justement le grand l'entier le plus grand de nous tous à tandis que camo repris son souffle pour dire très vite il ya qu'une seule grande personne qui parle jamais de la sixième une seule camo avait ouvert la bouche pour continuer sa tirade bouche ouverte il regarde l'entier qui ça pas monsieur marjorelle répondit l'entier qui avait toujours peur de dire une bêtise tellement il était grand pour son âge deux secondes plus tard tout le monde déboulé dans la classe monsieur marjorelle était en train d'imprimer les feuilles d'histoire sur sa ronéo il tournait la manivelle et nos ancêtres les gaulois sortait de là en violet très pâle bah qu'est ce que vous faites là les enfants leur écran n'est pas fini il nous a dit ça sans se retourner sans gronder de sa voix à lui toujours souriante c'était notre maître monsieur marjorelle pas de panique jamais notre instinct bien aimé comme l'appeler camo quand on avait une permission à lui demander mais là tout de même monsieur marjorelle a dû sentir que l'heure était grave le silence bien silencieux parce qu'il s'est redressé et nous a fixé un bon moment qu'est ce qui se passe camo à regarder ses baskets on peut vous poser une question monsieur monsieur marjorelle a eu un geste d'impuissance bah il n'est pas né celui qui pourra t'empêcher de poser une question vous ne nous parlez jamais de la sixième pourquoi pardon c'est vrai dit l'entier vous êtes la seule grande personne qui ne nous disent rien de rien sur la sixième tout le monde nous parle de la sixième tout le monde et les copains se déchaîner c'est vrai ma mère mon père ma tante le beau père de ma soeur la voisine du dessous l'assistante sociale le docteur musaine le garagiste de mon grand-père même le facteur hier matin la sixième tout le monde sauf vous la sixième la sixième la sixième un vrai déluge au point de monsieur marjorelle a dû ouvrir ses bras très grand comme pour arrêter un train fou stop on a stoppé allez vous asseoir on s'est assis bon qu'est ce que vous voulez savoir sur la sixième camo a dit tout monsieur marjorelle s'était assis sur son bureau en tailleur comme quand il nous racontait une histoire nous raconter des histoires tous les samedis matin oui avec lui les samedis ressemblés à des dimanches tout vous allez être déçus il a regardé camo puis nous autres parce qu'il n'y a rien à savoir sur la sixième la sixième c'est comme le cm2 ni plus ni moins les mêmes matières les mêmes devoirs les mêmes horaires un peu plus poussé comme si on allait un peu plus loin sur le même chemin c'est tout mais alors pourquoi tout le monde nous bassine avec cette foutue sixième a demandé camo qui parlait couramment argot français français argot un héritage de son père qui était mort trop tôt geste vague de notre instinct bien aimé vous connaissez les parents toujours un peu inquiet pour la suite mais c'est pas de l'inquiétude à crier l'entier c'est une vraie maladie enfin quoi cette sixième elle doit bien avoir quelque chose de différent pour les flanquer dans un état pareil camo avait appuyé sur l'adjectif différent en regardant monsieur marjorelle droit dans les yeux non rien de différent seulement monsieur marjorelle passa sa main dans sa tignasse ce n'était pas des cheveux qu'il avait sur la tête c'était la forêt d'amazonie seulement et bien la seule vraie différence c'est qu'au lieu d'avoir un seul maître vous en aurez six ou sept un pour les maths un pour le français un professeur par matière quoi ah ça veut dire qu'ils seront six ou sept fois moins savant que vous s'exclama le grand lentier marjorelle éclate à de rire oh ne va surtout pas leur dire ça malheureux non ce sont des spécialistes un peu comme en médecine un docteur pour le coeur un autre pour le foie un autre pour les rins tu vois et alors demande à camo où est le problème où est le problème c'était l'expression favorite de tatiana la mère de camo à qui rien ne paraissait impossible et alors où est le problème l'adaptation répondit monsieur marjorelle l'adaptation oui jusqu'à présent vous n'aviez qu'un maître parent que vous connaissiez bien bon ou mauvais vous faisiez avec en sixième il faudra vous habituer à six ou sept caractères différents dans la même année il ajouta et quelquefois très différent il regarda camo il pourrait même s'en trouver un qui supporte moins bien qu'un autre les questions de camo la silence le genre de silence où on commence à comprendre et c'est dans cette peur silencieuse que j'ai dit les profs de sixième c'est tous des voleurs de télé tout le monde m'a regardé et monsieur marjorelle avec des yeux grands comme ça qu'est ce que tu dis toi je savais très bien ce que je disais mais j'ai répondu rien camo est revenu à la charge c'est très embêtant ça le coup de l'adaptation c'est très très embêtant il faut rien exagérer dit monsieur marjorelle c'est pas dramatique pas dramatique un type qui ne répondrait pas à nos questions vous trouvez que c'est pas dramatique et les réponses alors qui est ce qui nous filera les réponses quand vous serez plus là une telle angoisse dans la voie de camo que nous nous sommes sentis orphelins tout d'un coup tous mais camo sans doute plus que nous vu que son père était mort un soir à l'hôpital plus de monsieur marjorelle plus d'instit bien aimé plus de réponses à nos questions le petit malocène qui avait un an d'avance sur nous tous se mit à pleurer il balbutiait aussi c'est grammatique c'est vachement grammatique camo lui ôta ses lunettes pleines de buée et tout en les essuyant avec son mouchoir dit très calmement arrête de pleurer le petit il y a une solution je crois même que je viens de trouver l'idée du siècle puis à monsieur marjorelle un peu comme on donne un ordre il faut que vous nous prépariez vraiment à la sixième monsieur dès demain il faut nous apprendre à affronter tous ces caractères différents et on peut savoir comment demanda monsieur marjorelle qui commençait à s'amuser le visage de camo s'illumina comme toujours quand il trouvait l'idée du siècle ce qui lui arrivait deux ou trois fois par jour en jouant les rôles de tous ces nouveaux profs s'exclama-t-il fini le monsieur marjorelle que nous connaissons tous vous arrivez demain et vous jouez le rôle d'un prof de maths complètement inconnu ou du nouveau prof d'anglais vous allez jouer tous ces rôles de prof inconnus comme vous faites avec les personnages de molière tous même celui qui répond pas aux questions demanda le petit malocène avec un reste de peur dans sa voix surtout lui c'est surtout à celui là qu'il faut s'adapter camo tomba à genoux et leva des bras suppliant vers monsieur marjorelle toujours assis sur son perchoir allez quoi notre instinct bien-aimé faites ça pour nous toute la classe limita à genoux tous bras levés tous et braillant comme des affamés faites le pour nous notre astide bien-aimé faites le pour nous d'abord monsieur marjorelle ne répondit rien les mains à plat sur le bureau il secouait lentement la tête de droite à gauche en regardant ses pieds avec un sourire qui n'en revenait pas puis il dit décidément t'es complètement cinglé mon pauvre camo c'était dit sur un temps affectueux mais camo sentit que le vent tournait c'est oui ou c'est non monsieur marjorelle sauta de son bureau sur le sol c'est non je suis pas le clown de service et avant que quelqu'un ait pu ajouter un seul mot et vous n'êtes pas des guignols fini la rigolade asseyez vous et sortez vos classeurs d'histoire petite annonce gros ennuis à la maison maintenant le sujet de conversation numéro 1 c'était l'avenir de madame magie pop et moon l'avait inscrit au menu de tous les repas on pourrait lui présenter bertrand disait pop mon père trop aux potes répondait moon ma mère en nous remplissant nos assiettes maxime le violoniste si tu étais une femme tu aimerais qu'on te présente maxime demandait moune en nous versant à boire non disait pop un soir j'ai essayé d'aider j'ai proposé le père du grand lentier ça n'a pas marché non plus veuf huit enfants sur les bras et un petit penchant pour la bouteille on devrait trouver plus simple frédéric hasard d'apop tu sais frédéric le tout bible à l'allergologue pas son genre d'homme répandit mais non d'un chien qu'est ce que c'est son genre d'homme c'est inouï tout de même une conseillère conjugale qui règle les problèmes des couples les plus cinglés et qui arrive pas à trouver son genre d'homme justement dit moon des maris elle en a trop vu elle ne sait plus là j'ai demandé qu'est ce que c'est une conseillère conjugale j'aurais bien aimé savoir aussi ce qu'était un type trop aux potes et même ce qu'était un allergologue mais dans les conversations des adultes il ya tellement de questions à poser qu'il faut en choisir une au hasard une sur trois à peu près une conseillère conjugale répéta pop pour se donner le temps de réfléchir et bien disons que c'est un ministre des affaires étranges le visage de moon ma mère s'allumait toujours quand pop mon père répandait à mes questions quand les couples se disputent expliqua pop ils ne savent jamais pourquoi c'est toujours plus compliqué ou plus simple qu'il ne le croit des affaires étranges alors ils font appel à madommagie qui règle leurs problèmes en deux coups de cuillère à peau madommagie ministre des affaires étranges une espèce de fée qui réconciliait tous les amoureux du monde le plus fort c'est que c'était vrai un jour quand j'étais petit pop et moon avait cessé de s'aimer mais vraiment un la vraie guerre je me suis vu divorcé et tout alors madommagie est apparue j'entends encore ses talons claquer dans le couloir et je sens son parfum de fleurs soudaines elle s'est plantée dans la porte de la salle à manger les mains sur les hanches et la regard des pop et moon qui ne se parlait plus du tout tellement il s'en était dit au bout d'un petit moment elle s'est écrié alors ça y est on fait enfin comme tout le monde on se déteste puis elle a éclaté d'un rire incroyable un rire tellement gay tellement chaud un vrai rire chalumeau je pourrais pas dire autrement chalumeau doit être le mot juste d'ailleurs parce que pendant des mois chaque fois qu'il la voyait pop et moon ne cessait de lui répéter en magie magie d'a ressouder notre couple c'est tout de même injuste disait qu'un mot de son côté une fille qui passe sa vie entière à ressouder les amours des autres et personne pour la dorloter comme elle faisait quand on était créchons c'est là que nous l'avions connu ma dommagie à la crèche la crèche de la rue berle elle était encore étudiante alors pour payer ses études elle se faisait des sous en remuant des hochets sous notre nez incroyable toute cette tendresse une sorte de maman sans enfants mais qui aurait pu être la mère de tous les enfants du monde c'est vraiment dégueulasse disait camo c'était le soir tout en discutant adossé à la porte de l'école nous regardions monsieur margeret disparaître au coin de la rue de la mare sa moto faisait un bruit de paris dakar assise derrière lui une jeune fille laissait aller au vent des cheveux blonds qui flottaient comme un drapeau hier c'était pas la même fut observé camo c'était une grande brune il ajoute là l'air sombre lui aussi ça doit être le genre de type à faire tomber les coeurs dans la charlotte à la framboise depuis que notre instinct bien aimé avait refusé de nous préparer vraiment à la sixième camo ne l'appelait plus que le traître margerelle camo oui magie finalement c'est quoi son genre d'homme à savoir nous avions passé en revue tous les pères de la classe pour dégoter le genre d'homme de magie et tous les on et tous les frères aînés que nous connaissions mais on leur trouvait à tous quelque chose de trop ou quelque chose de pas assez et puis une nuit le téléphone nous réveilla ça doit être magie gromme la pop en décrochant raté c'était camo mais qu'est ce qui te prend de téléphoner au milieu de la nuit sur la pop si tu crois que tu pourras ta mise à ça quand vous serez en sixième mais il me le passa tout de même parce que ce n'est pas facile de refuser quelque chose à camo allo salut toi je viens de trouver l'idée du siècle pour ma dommagie et sans me laisser le temps de dire un mot combien sommes-nous sur la terre d'après toi cinq ou six milliards non combien d'hommes dans le tas ben à peu près la moitié alors je vais te dire une bonne chose puisque personne n'est foutu de dénicher le genre d'homme de madommagie sur trois milliards de type toi et moi on va expliquer à trois milliards de type quel genre de fils est madommagie quel genre de merveille tu veux tu es d'accord l'idée de camo était très simple nous allions rédiger un portrait de madommagie le plus court et le plus fidèle possible d'écrire en quelques mots sa gentillesse son rire sa jeunesse quelle bonne créchonnière elle était et quel chalumeau d'amour brisé et comme elle était jolie en plus et vive et quelle maman ça ferait et quelle amie pour son type d'homme si elle le rencontrait un jour après quoi on donnerait son adresse son téléphone et on ferait passer l'annonce sur tous les journaux de la terre pas de problème pour la traduction disait camo ma mère s'en chargera patiana la mère de camo parlait presque toutes les langues disponibles parce qu'elle était russe et juive d'origine et que l'histoire avec ses injustices ses révolutions ses guerres ses problèmes de race et de religion avait expédié sa famille dans tous les coins de la géographie à force d'émigrer d'un pays à l'autre on finit par connaître toutes les langues forcément expliqué qu'un mot on se tient prêt à partir ailleurs je ne sais pas combien de brouillons nous avons fait une centaine peut-être mais la version définitive le vrai portrait de mado pur comme un diamant en quatre lignes seulement nous est venu par miracle un après midi de janvier pendant le cours de géométrie monsieur barjorel était en train de nous expliquer qu'un triangle dont les trois côtés sont de la même longueur s'appelle un triangle équilatéral lorsque camo me glissa un petit papier mado magie tout entière en trente mots pile pas un de plus pas un de moins et rien n'y manquait camo avait écrit en italique version définitive d'accord j'ai pris mon stylo bi j'ai répondu d'accord j'ai soigneusement replié le message et je le lui ai rendu c'est alors que la catastrophe s'est produite monsieur marjorel était au dessus de nous sa main a plongé sur le papier plié qui apparu très blanc entre ses doigts avant de disparaître au fond de sa poche puis il a demandé à camo sans élever la voix aurait tué la gentillesse de me dire comment s'appelle un triangle dont les trois côtés ont la même longueur camo est devenu tout pâle s'il vous plaît monsieur rendez moi ce papier un triangle à trois côtés égaux insiste à monsieur marjorel avec un calme d'avant l'orage c'est très personnel insiste à camo blanc comme neige le nom de ce triangle mon papier monsieur silence silence on pouvait entendre la fine aiguille de l'horloge là bas au dessus du tableau grappiller les secondes une à une des secondes très lourdes finalement monsieur marjorel a dit avec ce calme brûlant qui lui servait de colère prends tes affaires camo et sort sur le pas de la porte camo s'est retourné vous pouvez le garder mon papier monsieur vous pouvez en faire des confettis je le connais par coeur et votre triangle à trois côtés égaux je vais vous avouer une chose il m'est complètement équilatéral puis il a refermé la porte sur lui très doucement magnifique non